Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'épisode de 5 minutes pour te mettre en route alors aujourd'hui bien évidemment vous le savez déjà nous allons parler d'un jeu est ce que vous le connaissez ou pas celui là ah vous avez déjà dû le voir passer je pense dans des caches gun grave sur playstation 2 alors ce petit jeu est sorti en est-ce qu'on a une date on a une date en 2002 sur playstation 2 exclusivité ça c'est une certitude comment j'ai découvert ce petit jeu à l'époque bah en fait complètement par hasard si tu veux moi je me souviens je passais un peu devant le thé à l'époque où ça j'étais étudiant tout putain sa date 1 je me souviens encore de ce jeu putain vraiment je m'en souviens bien c'était génial je passais devant les dont les jeux les nouveaux je sais pas si je crois pas que l'acheter deux cas je vais l'acheter neuf et puis je vois cette putain de jaquette je sais pas si vous la voyez bien mais elle est vraiment magnifique et je vis ça a l'air cool je vois derrière et tout genre mode jeu d'action j'ai ok on y va ah bah putain j'ai pas été déçu alors je vais vous lire vite fait ce qui est écrit derrière pour donner un petit peu l'ambiance explose tout mais avec style balle illimité tout pour le plaisir de détruire grâce à la simplicité d'utilisation des commandes enchaîne des mouvements dignes des films d'action les plus explosifs saute sur les côtés en avant et en arrière tout en vie dans ton chargeur que tu donnes dans l'esthétisme avec des acrobaties diverses ou dans l'efficacité brut brut grâce aux cercueils dévastateurs tu n'as qu'un seul but éliminer l'ennemi des gains sans compter il faut tous les enterrer dans gun grave tout peut être dégommer l'ennemi va cartonner les voitures vont exploser les murs ne seront plus que des passoires la destruction d'environnement n'est plus un petit jeu c'est un des buts du jeu et c'est kiffant quand même alors l'idée c'est que donc c'est vraiment un jeu d'action pure peut-être on pourrait mettre en mode beat them all mais j'aime pas trop dire ça c'est un devil me cry like si tu veux avec un style graphique plutôt en mode cell shading faut savoir que donc gun grave c'est un c'est un manga en fait alors à la base je ne sais pas si le jeu a été fait avant ou après le manga c'est une bonne question enfin un animé c'est le mec qui a fait trigger qui a créé les personnages de ce de ce de ce jeu alors moi faut savoir que j'ai vraiment adoré le jeu à l'époque et donc suite à ça je me suis mis à l'anime l'anime est très sympa parce qu'elle te raconte un petit peu ce qui s'est passé avant ce jeu au final et même un petit peu pendant enfin ça c'est un petit peu en parallèle aussi et vraiment moi j'ai adoré donc vous avez tu contrôles un mec qui s'appelle le j'ai oublié son nom mais il se fait surnommer des je crois de mémoire en fait c'est un mec qui est censé être mort en fait il n'est pas mort je ne vais pas vous raconter le scénar et quoi qu'il en soit c'est que le mec celui-là un peu les boules c'est un petit peu à la spawn tu vois le mec que tu as buté puis qu'en fait il n'est pas mort je ne sais plus pour quelle raison mais quoi qu'il en soit il est revenu et il est un petit peu furax tu vois et en fait le mec revient et donc il porte sur lui c'est ça qui est exceptionnel le style du personnage est excellent un cercueil sur son dos donc le mec se balade toujours avec son cercueil sur le dos déjà le système il est quand même assez ouf et dans son cercueil c'est blindé d'armes tu as des flingues tu as des t'as des gens en lui ça fait aussi lance roquettes il se prend son cercueil puis le balancer comme ça tu vois c'est c'est mais c'est tellement bien pensé et donc là tu ressens pour ceux qui connaissent un petit peu les mangas l'influence directe de trigon avec nicolas de wolfwood et sa fameuse croix le prêtre qui avait sa croix qui portait sa croix sur lui et donc c'est sa croix qui était blindé d'armes on est exactement dans le même état d'esprit et qu'est ce que c'est kiffant putain de merde donc techniquement il est plutôt pas dégueu c'est plutôt en mode un peu cell shading c'est ça peut ça peut rebuter mais moi j'ai trouvé ça que ça m'arriait très très bien en termes de gameplay j'ai pas grand chose à dire que ça se joue très très bien donc évidemment comme il t'explique tu as pas mal de bonus un peu à la devil make cry plus t'enchaînes plus tu as des points etc tu vois tu as des comment des boss qui sont sympas aussi c'est vraiment c'est du bon petit jeu et surtout que vu sa cote je peux que vous conseiller en termes de scénar c'est très sympa mais le scénar tu t'en rends plus compte quand tu vois l'anime l'anime je crois qu'il fait une vingtaine d'épisodes de mémoire enfin tout cas si vous aimez bien trigon et si vous aimez ce jeu faut absolument voir l'anime je vous conseille les musiques aussi musique sont vraiment très sympa il est assez compliqué sur la fin je me souviens d'avoir bien chier quand même et tu peux débloquer plein de trucs dans le jeu aussi donc genre c'était un petit peu à l'instar d'un d'un smash bros tu vois tu peux débloquer peut-être pas des figurines voici des sortes de c'est pas les figurines mais c'est les personnages en 3d que tu peux tourner tu vois tu as pas mal d'options enfin pour voir plein de trucs tu peux revoir les scènes vidéos c'est quand même c'est pas dégueulasse quoi donc il faut savoir qu'il a une suite ce petit jeu qui s'appelle gangrême overdose qui est tout aussi bonne par contre je vais beaucoup moins squatté la suite donc m'a moins marqué du coup donc je ne vous en parlerai pas plus que ça c'est celui-là autant je vais vraiment à l'époque je l'ai rincé ah putain je l'ai reçu là moins il est sorti déjà plus tard j'imagine 2005 donc ouais il est sorti quand même trois ans plus tard donc ils ont quand même fait une suite c'est quelque part c'était il a dû quand même marché enfin bon bref quoi qu'il en soit dans un cash ça max mais je crois max ça va valoir 10 euros et encore je crois que vous pouvez le trouver à deux n'hésitez pas n'hésitez pas si vous aimez devil make rye si vous aimez les mangas si vous aimez un jeu un jeu bourrin d'action stylé surtout très stylé gunfight un gun dans chaque main tu plonges tac un peu à la max pain sauf tu n'as pas les ralentis tu y vas que une grève c'est du bon les gars voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avoir donné envie de tester ce jeu là quoi qu'il en soit moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de cinq minutes pour te mettre en route